Dans le prochain épisode de Plus Belle La Vie, alors que César subit des pressions de la part de Jacob, Kevin confrontait Mick. Pendant ce temps, Kylian et Betty organisent une fête, et Sacha et Luna se font repérer par Malet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle La Vie diffusé demain soir sur France 3. Jacob fait chanter César Jacob et César se donne rendez-vous après la mise à exécution de l'enlèvement de Baptiste. Jacob lui montre une vidéo de son rival enchaîné à un mur comme preuve que sa part du contrat a été respectée. Mais César s'emporte, il aimerait que Baptiste disparaisse rapidement, pas qu'il souffre pendant des jours avant de mourir. Jacob lui rétorque que lui au moins cesse chargé de faire le sale boulot, en échange, il le somme de supprimer toutes les preuves matérielles de lui dans son ordinateur, sans quoi il ira rendre une visite à son nom. Le jeune homme n'a pas d'autre choix que d'accepter d'effacer les vidéos à charge contre Jacob. Alors qu'il s'attèle à la tâche, Emma lui rend visite pour lui demander s'il sait qui dans l'entourage de Baptiste aurait pu vouloir s'en prendre à lui. César lui conseille de passer à autre chose car Baptiste est sûrement parti refaire sa vie ailleurs, et qu'elle devrait en faire autant avec lui. De rage, Emma le repousse, folle d'inquiétude au sujet de son mari. Kevin couche avec Camille pendant ce temps, Kevin demande pardon à Camille pour son comportement de la veille. Camille accepte ses excuses, et tous deux partent se promener au parc. En chemin, ils aperçoivent Emily en train de faire du sport. Camille incite alors Kevin à aller la saluer, et de se présenter à elle comme sa nouvelle petite amie pour rendre leur relation officielle. À contre-coeur, Kevin accepte pour ne pas compromettre sa mission. Emily, toujours sous le choc après que Kevin a rompu sans aucune explication, le reçoit froidement, et envoie promener Camille lorsqu'elle tente de lui parler. De retour chez lui, Kevin tente à nouveau de faire parler Camille au sujet de Jacob, en lui disant que Baptiste est son meilleur ami et qu'il peut être en danger de mort. Camille lui promet de tout lui dire, mais après qu'il ait fait l'amour. Kevin l'embrasse et il s'allonge sur le lit. Kylian et Betty organisent une fête Betty et rejoint Kylian au bar du Mistral. Mossad, il ne digère pas que sa sœur a couché avec Jules, car Noé est son meilleur ami. Betty le somme d'arrêter de jouer les grands frères et de se mêler de ses affaires. Pour remonter le moral de Noé, elle lui suggère plutôt d'organiser une soirée chez lui avec leurs camarades du lycée. Kylian accepte, à condition que Betty, qui ne le laisse pas indifférent, l'aide pour les préparatifs, mais pendant la soirée, les choses ne se passent pas vraiment comme ils l'imaginaient. Iris lui fait remarquer que Betty fleure ouvertement avec Noé, au point de ne plus se soucier du reste de leurs congénères. Lorsque la police débarque dans l'appartement pour leur demander de baisser le volume de la musique, Kylian laisse exploser sa colère sur Eric et lui assène un coup de poing dans le ventre. Il est immédiatement embarqué au commissariat, et la fête est annulée. Ariane interroge Malé après la découverte de Sac de Chaux et d'une pelle dans le camion de Malé, Sacha et Luna se rendent au commissariat pour faire part de leur découverte à Ariane, persuadée que l'homme d'affaires a fait disparaître son épouse. Perplexe, Ariane décide malgré tout de se rendre chez Malé pour l'interroger. Lorsqu'elle lui demande où il se trouvait le vendredi précédent, le jour où Sacha a entendu la dispute entre sa femme et lui, il prétend qu'il se trouvait en cure avec sa femme ce jour-là. La policière l'informe qu'un témoin l'a vu rentrer chez lui le même jour, ce à quoi Malé répond avoir dû repasser prendre un dossier important pour le travail. Elle demande alors à interroger sa femme. Malé refuse car celle-ci est malade, mais Ariane insiste et l'homme qui lui part céder. Ariane pénètre chez lui et découvre avec surprise que sa femme est belle et bien vivante. Elle lui demande alors les papiers d'identité de son épouse, avant de prendre congé. Furieuse, elle expédie Luna et Sacha qui l'attendaient devant la villa de Malé, les accusant d'avoir monté de toutes pièces cette histoire de meurtre. Sacha est pourtant persuadé des sons qu'il a entendus chez Malé, une violente dispute suivie d'un vase brise, mais alors que tous les deux sont attablés à la terrasse d'un café et commencent à douter de leur soupçon, il ne remarque pas que Malé, ayant reconnu Sacha qui l'avait aidé à traverser la route la veille, les a pris en filature depuis chez lui.